Encore une fois, la question n'est pas Bachar el-Assad est-il un homme d'État respectable ou démocratique ou quelqu'un qu'on aura envie d'embrasser. La réalité, c'est qu'il est là et qu'on ne s'est pas posé… – Vous pensez que la ligne suivie par le gouvernement anti-Assad, si on peut la présenter ainsi… – Je pense qu'on a oublié de se poser la question… – On est sur la fausse route ? – Je pense en tout cas que comme on l'a fait en Libye, comme on l'a fait à l'époque où on a renversé Saddam Hussein, enfin en tout cas où les Américains l'ont fait, et comme on le fait là, on oublie toujours, on intervient dans ce type de conflit-là et puis on ne se pose pas la question de qu'est-ce qu'il va y avoir après. Sauf que c'est quand même la question clé, parce que ce n'est pas forcément très difficile. Il y a une supériorité militaire qui fait que de toute façon, vous pouvez réussir à renverser un régime. La question n'est pas celle-là, c'est une fois que vous l'avez renversé, êtes-vous capable, vous en tant que puissance extérieure, et au-delà de ça, est-ce que c'est réellement à l'Occident de le faire, de reconstruire quelque chose qui garantisse la sécurité des citoyens, des États en question ? La réponse étant pas franchement oui, il n'est pas inutile de se poser la question… – Vous pensez que cette polémique politique… – Je trouve que c'est le bal des hypocrites, y compris dans la réaction d'ailleurs aussi de Nicolas Sarkozy pour partie, puisqu'il avait invité Bachar el-Assad à l'époque, on s'en souvient, pour un 14 juillet si je me souviens bien, en 2008. Donc voilà, certes, à l'époque, oui, je ne suis pas certain, que le régime de Bachar el-Assad de l'époque, il y avait eu tous les massacres commis par son père, il y avait eu l'appareil de répression syrien, il existait déjà, il contrôlait le Liban, il y avait eu déjà l'assassinat de Rafik Hariri, enfin je ne suis pas certain… – Oui, certes, il a dû massacrer beaucoup plus de gens depuis, mais je ne sais pas si on peut vraiment raisonner en quantité pour se dire qu'il est fréquentable. – Sous-titrage Société Radio-Canada